Bonjour, je m'appelle Sam Mérédit et c'est le calendrier économique de Youkascopy. Je t'en occupe aux publications les plus importantes prévues pour lundi le 1er juin. La première publication va apparaître à 7h30 et c'est celle du PMI manufacturier de la Suisse pour mai. Lundi est resté inchangé en avril et il a indiqué que le secteur manufacturier s'est contracté depuis janvier. La version finale du PMI manufacturier de la zone euro pour mai va apparaître à 8h. Une estimation initiale montre une légère hausse par rapport à 52 points enregistrés au cours du mois précédent, comme les données améliorées de la France ont compensé une baisse de lundi en Allemagne. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni pour mai va suivre à 8h30. Lundi a chuté jusqu'au plus bas sur 7 mois en avril, comme le renforcement de la libre sterline a entraîné la chute des exportations britanniques. Cependant, le marché intérieur est resté résilient. Une estimation préliminaire de l'indice des prix à la consommation de l'Allemagne pour mai, qui est bien surveillée, va apparaître à midi. L'inflation annuelle a connu une certaine croissance en avril, comme les prix des produits alimentaires ont progressé. Les publications suivantes vont apparaître à midi 30 GMT et c'est celle des revenus et des dépenses personnelles des États-Unis pour avril. Les dépenses progressent depuis deux mois et ont inversé deux mois de baisse. Le PMI manufacturier canadien pour mai est prévu pour 13h30. Lundi a connu une légère amélioration en avril, comme la production, les nouvelles commandes et l'emploi ont reculé. Lundi manufacturier ISM des États-Unis pour mai, qui est bien attendu, sera disponible à 14h. Lundi n'a pas connu de changement en avril, ayant resté à son plus bas niveau sur plus de deux ans. Ensuite, il y a un poste dans l'ordre du jour jusqu'à 4h30, lorsque la Banque de réserve de l'Australie va publier sa déclaration de politique monétaire qui est bien surveillée. Les décideurs politiques ont réduit le taux d'intérêt jusqu'à 2% en mai, mais on ne prévoit pas de nouveaux changements cette fois-ci. C'est tout pour le calendrier économique de lundi. Nous allons revenir avec notre prochaine révision des événements les plus importants prévus pour mardi. Mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage ST' 501